Menacé d'une guerre commerciale par Donald Trump, Xi Jinping a affiché ce mardi un ton conciliant. S'exprimant au forum de Boao, surnommé le Davos Asiatique, le président chinois promet une nouvelle phase d'ouverture de l'économie nationale. Sans citer le nom de son homologue américain, Xi Jinping a clairement critiqué sa posture. L'isolationnisme mène toujours dans le mur. Il n'y a qu'en garantissant un développement pacifique et la coopération internationale que nous pourrons réellement atteindre des relations gagnant-gagnant. Je veux dire clairement à tout le monde, la porte de la Chine ne se referme pas, elle ne s'ouvre plus encore. Christine Lagarde salue des mesures spécifiques qui pourraient créer un socle pour un accord sur la propriété intellectuelle. Deux tiers des robots du monde se trouvent tissés en Asie, en particulier au Japon, en Corée et en Chine. C'est par le commerce que l'innovation pourra continuer à être partagée. Xi Jinping s'engage à réduire considérablement cette année les tarifs douaniers chinois sur les importations d'automobiles, signe d'apaisement alors que Donald Trump menace la Chine de 120 milliards d'euros de taxes supplémentaires. La Chine tire profit des Etats-Unis depuis de nombreuses années. Nous aurions dû être capables de faire ce qu'ils ont fait, mais nous ne l'avons pas fait. Jouant l'accalmie et la conciliation, le président chinois s'érige en héros de la mondialisation face à Donald Trump. Il juge que ceux qui prônent le protectionnisme seront, je cite, « relégués aux oubliettes de l'histoire ». Merci. Merci.